Camarades Michael, président de l'IFSM, camarades George Mavrico, secrétaire général de l'IFSM, chers camarades membres de l'IFSM, permettez-moi de vous transmettre d'abord au nom de l'organisation de l'unité syndicale africaine OUSA et des travailleurs africains, mes salutations syndicales et militantes et mes félicitations pour cette occasion du 75e anniversaire de la Fondation de la Fédération syndicale mondiale. Je vous remercie également de m'avoir donné cette occasion pour participer à cet événement historique et la création de l'IFSM, en adressant à toutes ces militantes et à tous ces militants ce message vidéo. La Fédération mondiale syndicale est le résultat d'un lent parcours de lutte et de combat pour l'émancipation et l'affranchissement de la classe ouvrière de l'exploitation capitaliste. Elle est créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après la victoire sur le fascisme et au prix de grands sacrifices des milliers de syndicalistes et des millions de travailleurs qui ont donné leur vie. Cette victoire n'est pas la dernière, car après 75 ans de son existence, les travailleurs font encore malheureusement face à une autre forme de fascisme, celle du néolibéralisme financier-exploiteur qui écrase les peuples et les travailleurs. Par devoir de reconnaissance et de mémoire, on doit rappeler aujourd'hui qu'en plus des acquis historiques obtenus notamment dans le domaine social et de la législation, la FSM a activement soutenu les mouvements de décolonisation dans le monde, notamment en Afrique. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, le monde est soumis aux dictates de la finance et des multinationales. Face à l'expansion du néolibéralisme et de ses instruments, le renforcement et la fédération des luttes syndicales et ouvrières sont plus que jamais d'actualité. Les victoires syndicales et sociales obtenues au prix de haute lutte des travailleurs doivent inspirer aujourd'hui davantage les nouvelles générations afin de parvenir à mettre en place un ordre fondé sur la justice sociale, l'égalité, la liberté, la paix et la prospérité pour tous. Ainsi, il est nécessaire de sauvegarder cette mémoire et de rétablir les vérités historiques en soulignant le rôle moteur des syndicats et des travailleurs dans les batailles pour le progrès et l'émancipation des peuples et de l'humanité entière. Cette occasion du 75e anniversaire de la FSM constitue dès lors un repère et une référence même pour montrer la voie qui mène vers un monde meilleur. Vive la solidarité syndicale internationale ! Sous-titrage Société Radio-Canada